Chers amis, bonjour à tous. Une petite vidéo d'actualité de la maison d'édition et d'actualité également des conseils de lecture. Comme certains l'ont déjà remarqué, les conseils de lecture désormais se font sur la chaîne ToxinMedia. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo et vous avez actuellement un petit visuel sur le conseil de lecture qui est sorti hier soir, dimanche, à 18 ou 19h sur ToxinMedia. Vous retrouverez ces conseils de lecture une à deux fois par mois, désormais sur le média ToxinMedia, donc la radio, le média dirigé par Clémence Udiakova et qui est fondé depuis septembre dernier. Concernant la maison d'édition, comme vous l'avez sans doute vu, nous avons deux nouveautés importantes qui viennent de paraître, avec notamment le grand livre de Theodor Kaczynski, La société industrielle et son avenir, qui est ici présenté et commenté par Rémitel, que vous connaissez bien évidemment. Donc c'est un livre absolument primordial pour comprendre le monde actuel. Il a été publié pour la première fois en 1995, mais les réflexions datent de plusieurs décennies avant. Et quand vous lisez le livre, vous avez l'impression de lire un livre qui a été écrit pour nous, qui a été écrit cette semaine ou la semaine dernière. Donc je vais vous prendre un passage que je vais vous lire, et vous allez vous rendre compte de la puissance du texte. Le chapitre s'intitule La psychologie du progressisme contemporain. Presque tout le monde s'accorde à dire que nous vivons dans une société malade. L'une des expressions les plus courantes de sa folie étant le progressisme. Une analyse de la psychologie de ce mouvement peut poser des bases utiles à la compréhension plus générale des mots contemporains. Qu'est-ce que le progressisme ? Au cours de la première moitié du XXe siècle, le progressisme aurait presque pu entièrement se confondre avec le socialisme. Mais aujourd'hui, le phénomène est éclaté. Il n'est pas évident de savoir qui peut être qualifié de progressiste. Lorsque nous évoquerons les progressistes ici, nous ferons principalement référence aux socialistes, aux marxistes, aux bien-pensants, aux féministes, aux militants gays et du handicap, aux défenseurs des droits des animaux, etc. Cependant, les individus appartenant à l'un de ces mouvements ne sont pas tous progressistes. En effet, nous essaierons de montrer que le progressisme ne s'apparente pas tant à une idéologie qu'à une psychologie, ou plutôt à un spectre psychologique. Ainsi, ce que nous entendons par progressisme se précisera au fil de notre réflexion. J'aurais pu prendre des dizaines et des dizaines de passages sur la technologie, sur l'avènement de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, même si le mot n'est pas vraiment cité comme tel, sur le processus quasiment inéluctable qui nous explique que quand nous rentrons dans la société industrielle, ces abus font partie finalement de ce processus de contrôle de l'humanité, contrôle évidemment psychique, psychologique, mais aussi contrôle par la technique elle-même, par le biologique, par le médical. Kaczynski en parle. Quand vous lisez le livre, évidemment, tout s'éclaire au niveau de la crise du Covid. Tout s'éclaire également aussi au niveau des guerres qui sont en train d'augmenter en Europe et au Moyen-Orient. On pense évidemment à l'Ukraine, en Arménie et ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Donc c'est un livre absolument nécessaire et obligatoire à lire. C'est une traduction originale de Rémi Tell qui rend le livre beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus fluide. Car comme le dit Rémi, Kaczynski était un grand philosophe, bien évidemment, mais ce n'était pas forcément un grand écrivain. Donc il fallait un bon traducteur et Rémi a réussi son pari. Donc ça, c'est le livre qui est sorti en premier. Et nous avons également notre deuxième sortie qui est un livre absolument incroyable de Philippe Pichon. Philippe Pichon, vous l'avez sans doute connu à l'époque où il sortait Paroles de flics. Philippe Pichon nous sort un livre qui est un pamphlet sélinien qui s'intitule Pourquoi la littérature du vagin respire mal avec un sous-titre parlant Les Daltoniennes de l'écriture inclusive ? Donc c'est un pamphlet, il faut être prêt à le lire. C'est parfois assez cru, c'est parfois assez violent, mais ça fait partie de l'exercice du pamphlet. Et finalement, Philippe Pichon, qui a une très très belle plume, nous propose une sorte de généalogie et peut-être même la genèse d'une forme de wokisme littéraire, d'un passage entre le féminisme littéraire, enfin entre la littérature féminine qui va petit à petit se transformer en littérature féministe. Et ce, par l'usage de la vulgarité et de la vulgarité sexuelle. Donc Philippe Pichon s'amuse beaucoup avec ça. Et vraiment, c'est un livre, je pense, qui va faire parler et que vous apprécierez. Alors ça n'est pas à mettre entre toutes les mains parce que si vous êtes un esprit un peu faiblard, il vaut mieux pas lire ce type de choses. Il faut être un peu accroché, mais c'est si vous aimez la littérature, si vous voulez combattre en même temps et comprendre d'où vient le wokisme par le biais de la littérature, vous devez absolument lire ce livre. Ces deux livres sont disponibles chez nos libraires partenaires habituels, mais ils sont également disponibles sur la FNAC. Je sais que vous êtes nombreux désormais à acheter vos livres sur la FNAC, donc il n'y a évidemment aucun problème pour ça. Essayez peut-être de privilégier, pourquoi pas, votre libraire de quartier. Le libraire de quartier va le commander et vous les aurez en 48 heures. Pour information, il y a de nombreuses dédicaces de prévues, que ce soit de la part de Rémi Tell ou de Philippe Pichon. Donc je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram. Tout est indiqué. Rémi Tell également aura de nombreuses conférences sur le sujet, donc intelligence artificielle, transhumanisme. Rémi est déjà passé dans de nombreux médias, donc je vous invite à découvrir ses entretiens, parce qu'évidemment, il racontera le livre beaucoup mieux que moi. C'est un livre absolument, vraiment primordial, et je suis vraiment très fier d'être l'éditeur d'une belle traduction française et d'une belle édition française, qui pour une fois n'est pas une édition de gauche, et qui j'espère trouvera son public, que ce soit de gauche ou de droite, d'ailleurs, ce n'est absolument pas la question, mais il trouvera son public maintenant, parce que c'est un livre qui nous fait gagner un temps précieux dans notre compréhension du monde actuel, et donc dans, pourquoi pas, son combat et sa lutte. Je vais vous donner un peu de la matière, justement dans la table des matières. Vous avez la psychologie du progressisme, le sentiment d'infériorité, la sursocialisation, le processus de puissance, c'est un concept très important pour Kaczynski, le processus de puissance. Les activités de substitution, donc tout ça sont des chapitres dans lesquels vous allez vous retrouver, où Kaczynski vous explique pourquoi vous êtes malheureux dans votre travail. Il vous explique que vous avez un processus de puissance qui est en vous, et qui demande à s'exercer, et que les activités actuelles ne correspondent pas à votre nature. La question de l'autonomie qui est très importante dans un monde où effectivement il devient de plus en plus urgent de s'autonomiser. Les origines des problèmes sociaux, la perturbation du processus de puissance dans la société moderne, comment certaines personnes s'adaptent, les motivations des scientifiques, et là vous retomberez dans une explication que personne n'a donnée, sauf Kaczynski évidemment, de la crise Covid, comme on appelle ça maintenant, qu'on a vécu. La société techno-industrielle qui ne peut être réformée. La restriction de la liberté est inévitable dans la société industrielle. Ça, ça va évidemment vous parler à l'heure de la censure. Je rappelle que Thierry Breton appelle Elon Musk à la censure, et s'il refuse la censure, et bien c'est Breton qui va censurer Twitter. Enfin, X maintenant. Ensuite, les mauvais aspects de la technologie ne peuvent être dissociés des bons. Ça, c'est très important. Il nous explique qu'en fait, il faut prendre la technologie comme un tout, et que ces aspects positifs ne peuvent pas cacher les aspects négatifs. C'est un jeu qui est même assez compliqué pour nous, puisque moi je m'adresse à vous avec ma connexion internet, et grâce aux réseaux sociaux. Ensuite, la technologie est une force sociale plus puissante que l'aspiration à la liberté, et on l'a vu pendant la crise Covid justement, avec ce manque de volonté justement d'une grande, grande partie de la population de rester libre. Ensuite, des problèmes plus simples se sont révélés insolubles. La révolution est plus facile que la réforme. Le contrôle du comportement humain. L'humanité à la croisée des chemins. La souffrance humaine. L'avenir et les stratégies. Parce qu'il y a des solutions qui sont proposées dans ce livre. Voilà, c'est vraiment un livre extrêmement important. Celui de Philippe Pichon est également important, et je vais faire à peu près la même chose. Je ne vais pas vous citer tous les titres pour ne pas être censuré justement par les algorithmes. Donc vous avez les avertissements évidemment au début du livre, qui sont de rigueur. Le premier chapitre, écriture féminine, écrit de femme ou tout simplement écrivain ou écrivaine. Un écrire femme, point d'interrogation, revendiquer ou refuser la différence, parole de femme, le combat féministe, de nombreux exemples de romancières. Écrire pour être, chapitre très important, qui montre une espèce de volonté féministe, en réalité, de ne pas écrire un livre pour l'œuvre, mais d'écrire un livre pour l'être, pour son être à elle-même. Et c'est là où on voit tout le problème et tout l'abus finalement du féminisme dans la littérature. Donc conscience critique et critique de la conscience, crise de la littérature ou crise de la critique, mort du sujet et avènement du langage, sujet très important, vers une science de la littérature, le roman féminin, ça je ne peux pas vous le dire, les phénomènes de société, l'histoire du présent, permanence de la culture, il y a toute une généalogie avec l'héritage de nouveaux romans, le temps du désengagement, ça je ne peux pas vous le dire non plus, ça non plus, voilà, je vais éviter les problèmes de censure, mais en tout cas, vous devez, vraiment, si vous aimez la littérature et si vous voulez comprendre une autre face du wokisme, vous devez lire ce livre, qui est un petit chef-d'œuvre pour moi. Donc vous avez deux livres qui sont assez complémentaires, dans des sujets très différents, mais finalement, ce qu'expliquait Kaczynski dans les conséquences de la société industrielle, vous en avez un des exemples, avec le livre de Philippe Pichon, qui je le rappelle, est un pamphlet. Soyez bien vigilants lors de vos lectures. Chers amis, bonne lecture à vous. Encore une fois, les conseils de lecture désormais sont chez Toxin Média, je vous invite également à découvrir mon émission littéraire, qui aura lieu de même un dimanche sur deux, à peu près. Le premier épisode était avec Sylvie Perez sur la contre-attaque face au wokisme dans le monde anglo-saxon. Je vous mets également le lien sous la vidéo. Sachez pour finir que nous avons un très très beau livre qui s'apprête à sortir, qui est à l'impression actuellement, mais qui va vraiment arriver très bientôt. Je vous mets la couverture tout de suite, qui est Le Procès Tintin. C'est une première. C'est un livre excellent de Martin Pelletier. Donc si vous êtes des amoureux de Tintin, je vous invite vraiment à découvrir le livre. C'est un livre qui m'a pris presque un an de travail, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, il y a d'énormes problèmes de droit, de propriété intellectuelle, de propriété d'auteur, avec les ayants droit actuels d'Hergé. Donc ça a demandé un énorme travail avec un avocat qui nous a suivi sur des mois et des mois. Je vous dis presque un an. J'ai dû recevoir le manuscrit de Martin Pelletier il y a un an. Donc voilà, c'est un très gros travail. On est très contents d'arriver au bout. C'est un très beau livre qui reste un livre illustré. Donc nous gardons, pour ceux qui aiment Tintin, vous reconnaîtrez quelque chose. Et nous avons réussi à passer outre et à tenir dans les clous des droits de la propriété intellectuelle pour vous proposer un livre inédit sur le procès Tintin. Allez, je vous en dis un peu plus. Vous aurez Tintin et Milou à la barre face à un juge, à un accusateur. Donc on retracera comme ça au fil des pages les albums de Tintin, les albums d'Hergé. Sans rien mettre de côté, tous les sujets sont mis sur la table, les plus drôles et les plus polémiques. Voilà, chers amis, je vous dis à bientôt sur cette chaîne et à bientôt, surtout maintenant, sur Toxin Média. Mais je vous ferai de temps en temps et même plus régulièrement des entretiens avec les auteurs. J'en profite pour vous poser une question. Dites-moi si vous voulez que la chaîne devienne également une chaîne d'actualité plus générale où j'avais tenté la chose mais je n'avais pas eu le temps à l'époque de continuer, de faire des foires aux questions ou des revues d'actualité, des revues même géopolitiques. J'avais fait ça sur Radio Courtoisie il y a peu. Mais les places sont chères donc je pourrais le faire ici si ça vous intéresse. Donc dites-moi en dessous de la vidéo si vous pensez que c'est intéressant pour cette chaîne de la maison d'édition d'avoir également des revues d'actualité et des revues même de géopolitiques et autres ou des foires aux questions. Voilà. Cette chaîne peut aussi se transformer en quelque chose de plus vivant. Chers amis, je vous souhaite bonne lecture et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada